Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Bonjour tout le monde, Sofiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Dragon Ball, le sujet de celle-ci, que pense l'auteur Akira Toriyama de l'anime Dragon Ball réalisé par la Toei Animation ? Eh bien, on va aller lire et analyser une interview officielle de l'auteur. Donc là, pour le coup, j'étais sur mon compte Twitter, c'est arrobase Sofiane Le Geek, n'hésitez pas à aller vous follow, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, tout comme le reste de mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, TikTok, etc. Faites-vous plaisir, tout est dans la description de cette vidéo si vous avez envie de me follow. On va passer directement à cette fameuse interview. Déjà, premièrement, on va remarquer qu'il a réalisé des illustrations pour cette interview et franchement, vraiment très intéressante. On retrouve Akira Toriyama, justement, aux côtés de Goku et Gohan, le père et le fils. Ça, j'aime bien, ce genre de petit clin d'œil, c'est sympa. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a également autre chose, c'est qu'il avait dessiné Goku âgé. Et pour le coup, regardez bien, de quelle manière il l'a dessiné. Un petit peu à la Mutaine Roshi. Et d'ailleurs, on retrouve même le bâton de Mutaine Roshi. Donc ça, j'aime bien, tu vois, ce petit clin d'œil, tout ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, que pense-t-il, justement, Toriyama de l'anime ? Eh bien, il avait répondu à des questions il y a de ça plusieurs années. Et on va analyser ça ensemble dans cette vidéo. J'avais envie de vous faire partager tout cela. On va commencer. L'anime et moi. Plonge d'Akira Toriyama où il raconte l'origine de Dragon Ball et sa relation avec l'anime. On peut voir, entre autres, Son Goku en vieillard. Le fameux vieillard que je vous ai montré qui ressemble un petit peu à Mutaine Roshi. Et du coup, on nous dit, comme je ne suis pas le type qui réfléchit à tous les détails du développement de l'histoire de ces mangas, j'avais simplement fixé comme base à cette nouvelle histoire le parcours initiatique de mon héros Son Goku à travers la recherche des boules magiques, les Dragon Ball, en adaptant un peu l'atmosphère du conte chinois Le Roi des Saints. Donc déjà, c'est intéressant ce que l'auteur nous dit concernant l'avancée Dragon Ball. Pour remettre les choses dans leur contexte, sachez une chose, Toriyama, il a réalisé quoi ? Il a réalisé Dragon Ball du tome numéro 1 jusqu'au tome 42. Ça veut dire de Kid Goku, d'accord ? Kid Goku, quand il est enfant, Goku, etc. La recherche du Dragon Ball, la Red Ribbon, l'armée du ruban rouge. Également après, on est passé dans l'univers animé Dragon Ball Z, mais qui était dans le manga Dragon Ball. L'arc Saiyan, arc Namek, arc Cyborg, jusqu'à la fin de l'arc Buu et même un poil un peu après, Goku qui affronte Oub, la réincarnation justement de Kid Buu lors du Tenkashi Budokai. Donc voilà, ça c'est Toriyama, d'accord ? Mais il faut savoir que l'animé, parfois, a pris des initiatives qui ne se retrouvaient pas dans le manga. Et bien justement, c'est intéressant de savoir ce qu'il en pense, Toriyama, de tout cela. Et bien du coup, on nous dit, là, de ce qu'on vient de lire, que quand lui, il écrivait son histoire, il n'a pas écrit les 42 tomes d'un coup. C'est pas comme ça qu'il a fait son histoire. Il nous le dit, c'est en gros, clairement, il n'avait pas... En gros, je ne suis pas le type qui réfléchit à tous les détails du développement de l'histoire de ses mangas. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il a commencé un peu l'histoire, puis il s'est arrêté. Je ne savais pas trop jusqu'où ça allait aller. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on nous disait, c'était jusqu'à l'arc Namek, la fin de Freezer, la légende du Super Saiyan. Et normalement, il devait s'arrêter là. Il y a des rumeurs qui disent ça. Ensuite, il a poussé jusqu'à l'arc Cyborg, la fin de ciel. Il devait s'arrêter là. Et ensuite, ça a été poussé, justement, à l'arc Bou et tout ça. Donc, si vous voulez, quand il a commencé Kid Goku, il n'a pas tout écrit jusqu'à la fin de l'arc Bou. Ou, contrairement à d'autres auteurs, justement, dans différents mangas, où on peut retrouver SNK, l'Attaque des Titans, où tout a un début et une fin. Et on sent que tout a été écrit d'un trait. Voilà. Tout correspond. Voilà. Pareil, Demon Slayer, on sait que là, ça s'est arrêté au tome 23. Ça y est, c'est terminé. Tu vois, Kim Il-Sumaba, voilà. Là, Toriyama, il a une approche différente. Et c'est pas un reproche, hein. Au contraire, c'est chaque personne travaille de la meilleure qu'il veut. Donc, voilà. Ça, c'était déjà pour le petit côté, un petit peu, comment il écrit son manga. En vrai, de vrai, franchement, c'est vrai que c'est très astucieux, très intelligent. Le fait que Goku se transforme en Obsaru, donc en Gori, etc. Le fait d'avoir ensuite créé la planète Vegeta, les Saiyajin, etc. Il y a vraiment de la recherche. Et pour le coup, ça restait vraiment cohérent. Là-dessus, franchement, bravo. Non, franchement, je ne vais pas vous faire croire que je suis un auteur qui bâcle ces histoires. Je me suis longtemps remué la tête pour donner cette cohérence à Dragon Ball pour un auteur professionnel. C'est quand même la moindre des choses. Donc, voilà. En gros, il bosse. Tu vois, il bosse, mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, pour la suite, etc. Il le dit lui-même. En gros, le scénario n'était pas écrit jusqu'à la fin de l'arc-bouc. C'est venu petit à petit. Voilà. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, deuxième partie. Hop, on va zoomer un peu plus. Voilà, comme cela. Voilà. On nous dit. Illustration très rare où Akira Toriyama s'est lui-même dessiné en compagnie de Goku et de Gohan. Donc, voilà, la fameuse illustration que je vous ai montrée. Là, on nous dit quoi ? Je n'avais pas de synopsis bien précis. Alors, j'ai laissé mes personnages évoluer, non sans me demander quelle suite se révélait la meilleure. Donc, voilà. Il les a laissés évoluer sans penser justement à quelle suite sera la meilleure. Inutile de vous dire que j'écrivais dans une condition de stress, mais c'était un stress plutôt positif. J'ai commencé alors à étoffer l'histoire sans même savoir si j'allais retomber sur mes pattes. Et c'était cet inconnu qui me terrorisait et me passionnait en même temps. Vous voyez ou pas ? C'est-à-dire qu'il écrivait et il avait du stress parce qu'il se dit, il ne faut pas que j'aille dans tous les sens. Il faut que je garde une certaine continuité. Donc, c'est vrai que tu peux stresser en tant qu'auteur, mais du coup, ça passionnait. Jusqu'où il pouvait aller ? Vous voyez ? Un petit peu, en gros, repousser ses limites dans l'histoire qu'il écrivait. Eh bien, je trouve que c'est ce qu'il nous a fait ressentir au travers de Dragon Ball. Toujours, les héros repoussent leurs limites. Eh bien, lui, c'était un peu la même chose, mais du côté scénaristique de son manga. Et franchement, c'est intéressant. Est-ce que je fais gagner les Saiyans ou pas ? Voilà, tu vois, il se posait la question, je fais gagner les Saiyans ou pas ? Tout ça, vraiment très intéressant. Tout comme l'histoire, je n'avais fixé ni l'époque, ni l'endroit de ses aventures. J'ai donc laissé libre cours à mon imagination. Voilà, tout simplement, c'est son imagination qui a parlé. Et là, c'est intéressant, le fameux Goku vieillard. Et puis, quand et comment finir Dragon Ball ? Ça, je n'en savais strictement rien. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Il n'a pas écrit les 42 tomes. Du moins, il n'avait pas l'histoire des 42 tomes en tête. Voilà, ça a été petit à petit. Ça ne savait même pas comment son histoire allait se terminer. Alors, attends, je n'en savais strictement rien. J'ai même envisagé une fin où son Goku aurait pu ressembler à ce vieillard. Vieillard qui a des petits clins d'œil, justement, à Mutenrochi. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est des illustrations vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était vraiment fait à l'époque et je trouve ça intéressant de les voir aujourd'hui. C'est vraiment sympa. Et puis, Dragon Ball est devenu très populaire. Il fut même adapté pour l'anime, ce qui, pour moi, fut un grand plaisir. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation et qui a fait un travail formidable malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Donc là, il parle de la Toei. Donc voilà, déjà, premièrement, il les salue. Ça veut dire que déjà, il respecte le travail qui a été fourni sur l'anime. Voilà, donc là, on parle de Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc. Je veux vivre jusqu'à 100 ans, il a dit. De temps en temps, il m'arrivait que des personnes que je ne connaissais même pas m'apostrophes sur l'anime. Ça ressemblait souvent à « Oh là là, entre le manga et l'anime, vous ne prenez jamais le temps de respirer. En réalité, je n'ai quasiment rien fait sur l'anime. » Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, du manga, dit qu'il n'a quasiment rien fait sur l'anime. « J'ai fait confiance à mes collaborateurs. J'avais suffisamment à faire avec le manga. Je ne tenais pas à mourir à la tâche quand même. » Donc là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que l'auteur a fait confiance à la Toei. Voilà. Entre guillemets, il a délégué. Il s'occupait juste du manga, pas de l'anime. Donc là, c'est intéressant. Vraiment, je... Voilà. Par exemple, dessiner une image d'un mouvement dans un manga est relativement simple. Mais pour animer cette image, il faut décomposer ce mouvement en dessinant tous les mouvements intermédiaires. Ce qui demande un travail colossal. Bon, l'exemple de Tortue Géniale, donc alias Mutan Roshi, n'est peut-être pas très approprié. C'est vrai qu'il a mis Mutan Roshi, paf, paf. Mais j'avoue, quand tu regardes l'arc cyborg, la baston de Goku face à Cell, pendant le tournoi, l'animation, elle paie de sa maman. Ah non, mais vraiment, c'est une claque. Donc là, ça demandait à bosser. C'est vrai qu'il y a eu des animations dans Dragon Ball Z. C'était quelque chose. Donc voilà. Bien sûr, ceux qui ont lu Dragon Ball ont remarqué que certaines histoires que l'on trouve dans l'animé n'existent pas dans le manga. Effectivement. Tiens, je n'ai jamais vu ça dans le manga, moi. Tiens, par exemple, je pense à Végéto. Végéto face à Buan. Eh bien, dans l'animé, on voit Végéto, forme de base, affronter Buan. Tandis que dans le manga, dès que Végéto arrive, Yoshia, du coup, il se transforme en SJ dans le manga. On ne voit pas Végéto, forme de base, se taper contre Buan. Donc l'animé, la touée, a pris l'initiative de réaliser le combat de Végéto contre Buan avec un Végéto, forme de base. Et en plus de cela, le Végéto, forme de base, dans l'animé, on voyait qu'il éclatait déjà le Buan. Et après, il s'est transformé en SJ. Là, il l'a dézingué. Voilà. Donc vous voyez, toujours des petites subtilités. Et c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, que je regardais l'animé au Club Dorothée, et qu'ensuite, on avait le manga, je me disais, oh, quand t'es gamin, tu ne comprends pas. Tu dis, mais j'ai vu Végéto, forme de base, se taper dans l'animé. Pourquoi ce n'est pas dans le manga ? C'est après, quand tu grandis, que tu comprends qu'en fait, l'auteur bosse sur le manga et pas sur l'animé. Que l'animé a été géré par la touée de l'animation. Mais quand t'as un gamin de 10 ans, forcément, tu ne t'en rends pas vraiment compte de tout cela. Donc voilà. Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. L'auteur a dit, Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. Donc ça veut dire qu'il approuve autant le manga que l'animé. Et il nous dit, comme une aventure dans le manga correspond à peu près à 10 minutes d'animation, et qu'un épisode fait en moyenne 30 minutes, je dirais même 20, 22 minutes, toute la saga Dragon Ball serait passée très vite. L'équipe d'animateurs a donc inséré des histoires originales. J'admire ce qu'ils ont fait. C'est un sacré travail. Donc il salue le travail qui a été fait. Ça, c'est une interview qui date. Ce n'est pas une interview de 2022. Ça date des années 90. Il les salue du travail qui a été fourni. Clairement. Donc Dragon Ball, Dragon Ball Z, il respecte le travail qui a été donné et qui a été réalisé pour l'animé. Voilà. Et en soi, soyons honnêtes, l'animé, il n'a pas de réelle incohérence. Tu vois, on te rajoute des éléments, mais c'est des éléments qui ne vont pas te causer d'incohérence. En vrai, que tu vois, par exemple, pour l'exemple que j'ai pris, Végéto en forme de base se taper contre Bouhane, il n'y a pas réellement d'incohérence. Qu'on le voit directement en SCJ, ou qu'on le voit se taper un peu en forme de base, ça ne crée pas d'incohérence. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa, tout comme ce qui s'est passé avant le début du Cell Game. Vous savez, c'est vrai qu'au Cell Game, on a Goku et Gohan qui sortent de la salle, d'accord, de la salle du temps. Ils sont en SCJ constamment. Et ensuite, on a Gohan qui a ses propres petites aventures. Goku qui a ses propres petites aventures également, qui revoit Tao Pai Pai, qui, je me souviens, essaye même de faire un espèce de casté de chinois, avec des espèces de cercles, tout ça. Bon, bref, ceux qui ont vu l'anime, vous savez de quoi je parle. Ben, ça ne crée pas d'incohérence. Ça rajoute juste des petites choses à l'anime. Et forcément, ça donne de la matière également à la tourée. Et puis, je pense qu'il y avait également une rentrée d'argent supplémentaire à faire durer l'anime. Voilà, tout simplement. On rappelle que l'anime fait 291 épisodes. Donc, voilà. En soi, c'est des petites interviews sympathiques histoire de comprendre le fonctionnement du manga et de l'anime vu par l'auteur Toriyama lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que je peux en faire d'autres. Dites-le-moi dans l'espace commentaire. Voilà, ce genre d'interview, si ça vous fait kiffer, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et puis dites-le-moi dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. Sous-titrage ST' 501